mes amis soyez les bienvenus dans cette vidéo sur le compte rendu d'un tournoi d'échec que j'ai joué l'année dernière en fait mais dont j'avais pas encore pris le temps de vous parler sur cette chaîne c'est le tournoi du cap d'aggd que je suis allé jouer l'automne 2019 oui à l'époque où on pouvait encore faire des tournois physiques c'est alors il ya le cap d'aggd c'est un gros gros tournoi international bien connu divisé en plusieurs tournois pour être plus précis les tournois d'efforts le fin et plusieurs catégories et moi j'ai participé à celui qui s'appelle l'open de l'avenir qui réservé aux personnes ayant moins de 1700 et l'eau et moi mon classement et l'eau à ce moment là était de 1616 donc un tournoi intéressant pour moi et si tout se passe bien je pourrais même espérer faire une bonne place donc c'est un tournoi qui avait lieu pendant les vacances de la toussaint et en neuf rondes avec une ronde par jour sauf il ya une journée avec deux rondes et des parties de 90 minutes plus trente secondes par coup et du coup là le rythme et est moins infernal que celui que l'open devant d'oeuvre que j'avais déjà fait deux fois l'open devant d'oeuvre ont fait minimum deux parties par jour parfois même trois tout est condensé sur seulement cinq jours à l'open devant d'oeuvre alors que là ça dure huit jours du samedi au samedi ou dimanche dimanche je sais plus bref ouais une seule partie par jour sauf une fois une journée à deux à deux à deux rondes mais du coup ça a laissé c'était assez cool on jouait le le matin ou l'après midi je sais plus on jouait l'après midi et le matin on pouvait faire autre chose en famille alors la première partie donc oui du coup celle l'open de l'avenir bah il y avait plein d'enfants ou d'ados et aussi pas mal d'adultes quand même parce que même à mon âge on peut encore avoir un avenir j'espère du coup voilà la première partie et j'affrontais une adversaire une jeune de classé 1310 donc je suis favori pour la première partie il n'empêche que j'étais bien stressé alors je vais d4 comme mon habitude cavalier f6 c4 et la e5 le gambi de budapest donc ouverture un peu douteuse on va dire côté noir mais en tout cas très agressive alors normalement je sais ce qu'il faut faire contre ce gambi alors j'ai pas paniqué j'ai pris le pion et la cavalier e4 c'est une variante la ligne principale c'est que les g4 en tout cas mais que les g4 qui attaque le pion forcément et cavalier e4 ça mène à d'autres un autre style de complications potentielles donc je me développe normalement cavalier f3 pour défendre mon pion même s'il n'est pas encore attaqué et là échec alors on a ces deux pièces qui visent mais la case des deux en particulier mais ça pose pas tellement de problèmes là je me souvenais plus trop s'il fallait bloquer avec le cavalier ou le fou donc j'ai bloqué avec le cavalier et ensuite cavalier c6 et a3 là pour forcer le fou à prendre une décision donc là elle a prime plutôt mon cavalier en fait j'ai le choix entre prendre le fou ou prendre le cavalier et prendre le fou ça me paraissait assez compliqué et après je pensais peut-être perdre le pion donc j'ai pris le cavalier avec le fou du coup on a échangé pas mal on a déjà échangé deux paires de pièces mineures et j'ai toujours mon pion d'avance du début donc dans le gambit budapest normalement les noirs essayent de créer le chaos sur l'échiquier ils essayent dans la ligne principale en tout cas ils essayent aussi de doubler mes pions ici pour avoir des compensations là pour l'instant les noirs n'ont pas franchement de compensation j'ai mon pion avance je suis tranquille j'ai joué e4 alors l'ordinateur n'aime pas trop e4 parce qu'en fait ça bloque mon fou e3 aurait été mieux pour que mon fou puisse venir en détroit et avoir un avenir fou à 6 jamais je m'attendais pas franchement un fou à 6 maintenant et plus à fou b7 pour l'instant mon pion n'est pas spécialement en danger je vais b4 qui menace la fourchette et du coup là ben les noirs sont obligés de reculer parce que sinon ils se prennent cette cette triste fourchette donc elle a reculé en b7 ça m'a permis en gros de gagner du temps de jouer b4 plus vite donc voilà fou d'e3 et c'est là que effectivement je regrette un peu que mon pion soit en e4 et pas en e3 elle a toujours pas roqué elle sort sa dame donc cette fois ci mon pion est attaqué deux fois donc peut-être que je devrais le défendre avant de roquer c'est ce que j'ai fait avec dame c3 et à g4 cette fois ci là elle se met à jouer agressif donc plus dans l'esprit de son ouverture de départ elle menace de jouer g4 qui chasserait mon cavalier et après je chasserai mon cavalier de la défense de du pion d5 le pion e5 pardon donc là je me souviens plus trop ce que j'ai joué peut-être b5 pour chasser aussi ce cavalier d'abord ah ouais non j'ai vu un meilleur coup ça c'est un très bon coup bien sûr parce que j'attaque la tour qui va protéger je profite du fait qu'elle est pas roqué que le drogue et elle est affaibli son camp sur l'aile roi donc là elle a pas le temps de reprendre mon pion sinon se fait manger une tour avec échec du coup elle doit bouger sa tour et après après j'étais en train de calculer si j'allais faire échec en d7 ou en f7 les deux ont l'air très bien donc elle a joué tour g8 et j'ai fait échec en d7 là c'est une situation où les les deux coups semblait mener à des positions très prometteuse et et c'est une situation où il vaut mieux pas trop perdre de temps à choisir lequel est le mieux quand les deux sont l'air bien faut pas non plus gaspiller la pendule on choisit un des deux donc il aurait repris avec la dame bien sûr et là j'ai choisi de faire le grand rock pour avoir ma tour en face de sa dame et parce qu'avec le petit roc j'aurais eu mon roi en face de sa tour encore une fois mon pion c'est quand même dommage qui qui soit en e4 parce que mon fou peut pas tout de suite menacer des attaques à la découverte mais j'ai quand même une très bonne position je pense elle fait elle aussi le grand rock du coup je fais une attaque à la découverte quand même une façon un petit peu calme en reculant mon fou dame e6 tour prend d8 alors pourquoi elle a pas repris avec la tour parce que le pion était le pion se serait fait croquer donc elle choisit de prendre avec le cavalier même si c'est un peu moche d'avoir un cavalier ici en même temps le fou attaque ce pion une deuxième fois alors moi mon rêve ça serait de mettre mon fou ici protégé par quelque chose pour l'instant ça n'a pas l'air très possible donc j'ai plutôt avancé mon cavalier mon cavalier va avoir une très belle casition en f5 peut-être même en b5 pas mal de possibilités donc là il n'y a pas encore le temps de de manger mon pion parce que j'attaque la dame d'abord ou plutôt elle pardon dame g4 je n'avais pas vu dame g4 qui a un coup au moins au moins qu'elle a le mérite de contre attaquer j'essaie de prendre en g2 et qui ensuite attaquerait ma tour donc j'ai décidé de jouer dame g3 de pas autoriser sa dame avoir du contre-jeu donc là ça force plus ou moins un échange de dame ou alors la dame doit reculer donc on a échangé les dames et après là je suis assez content de l'activité soudaine de ma tour et à ce moment là je me souviens que j'ai envisagé de jouer tour h6 pour bien bloquer son pion et finalement j'ai choisi de jouer autre chose d'abord choisi de jouer f3 d'abord et j'aurais pas dû parce que maintenant son pion et est mieux là parce qu'en h6 il peut pas bouger et il va être rapidement se faire attaquer par mon fou en plus de la tour qui serait en h6 mince alors que là maintenant que le pion est en h5 je peux moins l'embêter donc c'est pas grave j'ai amélioré mon cavalier cavalier e6 donc à ce moment là j'ai toujours mon pion d'avance depuis le début de l'ouverture le gambi budapest le sacrifice de pion du gambi de budapest du coup bah je quitte la colonne h je n'ai plus grand chose à faire là c5 je pense que c'est un bon coup c5 non c'est pas un bon coup c'est pas du tout un bon coup en fait s'affaiblit la case d6 donc tout de suite on voit qu'il y a cette fourchette c'est pas vraiment une fourchette parce que le roi peut défendre le cavalier mais j'attaque aussi le pion en même temps donc si c'est quand même une petite fourchette je pense que c'est ça que j'ai joué et puis là est ce que j'ai pris le pion pour est ce que je réfléchissais à autre chose j'étais en train de réfléchir à cavalier b5 et parce que là si le roi vient ici il y a si je me trompe pas échec et mat ups donc en gros cavalier b5 le roi est obligé de repartir en arrière alors peut-être ici pour au moins protéger ce pion ce qui après permet à ma tour de s'infiltrer donc cavalier b5 a l'air d'être un bon coup ou alors juste prendre le pion ça aussi l'air d'être un bon coup et finalement j'ai pris le fou c'est plus simple de prendre le fou parce que il reprend avec le roi et après je gagne tout suite ce pion et j'ai échangé les échangé ce fou avec ce cavalier et là j'ai cru que j'avais un mat et puis en fait pas tout à fait mais presque et peut encore bloqué avec b6 mais 5 pardon et si je prends bon je gagne un pion mais c'est pas encore mat puisque le roi peut venir ici alors je sais plus c'est ça que j'ai joué si c'est quand même ça que j'ai joué parce que ça a gagné un pion et ensuite ça a gagné un autre pion quand je commence à avoir beaucoup de pions d'avance j'ai trois pions d'avance bon fou ne se fait pas capturer et pas de souci échec maintenant le cavalier est cloué de mon côté j'avance juste mon pion passé ah oui puis là elle a juste donné la tour donc pas tout de suite abandonné si ça y est elle a abandonné après après e6 donc voilà une première partie qui s'est plutôt bien passé est-ce que je peux vous montrer peut-être l'analyse de l'ordinateur ah oui mais je l'ai pas sous les yeux si on l'a on l'a ici on a l'analyse qui avait déjà été fait avant donc là bon l'ordinateur il trouve évidemment que gambit budapest c'est pas bien ça c'est normal c'est une ouverture un peu douteuse comme je vous disais et là il n'aime pas mon e4 ça bloque mon fou e3 aurait été bien mieux après manifestement j'ai bien joué dame g3 était bien et là aussi l'ordinateur il aurait adoré le fameux tour h6 ou tour h5 apparemment en fait les deux coups empêchent h5 mais les tours h6 j'ai regretté de pas l'avoir joué enfin surtout que j'avais pensé je sais pas pourquoi je l'ai pas joué j'ai pensé qu'il y avait pas d'urgence bon puis après là c'était complètement gagnant à la fin j'ai grignoté tous les pions et à la fin elle a donné sa tour en plus c'était pas une qualité à la fin il pouvait même pas reprendre le cavalier le fou parce que le cavalier est cloué donc voilà une première partie gagnée relativement facilement sur ce c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie du tournoi du Cap d'Agne ciao ciao